Bonjour, je m'appelle Vincent, et moi c'est Jean-Paul. On fait partie du mouvement Zguest depuis un peu plus d'un an. 6 mois pour maintenant. Ce qui m'a amené dans le mouvement Zguest, c'est en regardant les vidéos sur le net. Suite à ça, je me suis de plus en plus investi dans le mouvement. J'ai découvert, j'ai discuté, j'ai rencontré, et me voilà devant vous aujourd'hui. J'ai approfondi sur la place de l'humain au sein de la société, et c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'aller toujours plus loin, de toujours communiquer aux autres, de transmettre ce que je sais, de transmettre mon point de vue aussi, et de partager mon point de vue avec les autres. J'interviens aujourd'hui avec Jean-Paul dans cette conférence. À ce sujet, le mot Zguest est un terme allemand qui signifie l'esprit du temps, ou l'esprit du moment. Il est utilisé dans la philosophie de l'histoire, il a été théorisé par Hegel, donc c'est un terme philosophique qui décrit le climat culturel et intellectuel d'une époque. Le mouvement Zguest aspire donc au changement intellectuel, moral et culturel de notre époque, pour faire émerger une société ayant comme préoccupation principale la place de l'humain au sein de la société, et sur terre. Le mouvement revendique aujourd'hui l'installation d'un modèle économique basé sur les ressources, le MEBR, tout en ayant conscience de l'état actuel de la société et des systèmes déjà en place. Pour cela, notre démarche est axée sur la communication, le partage de l'information, et la prise de conscience des populations face aux enjeux acteurs. Il y a quelques mois, nous avons élaboré un document qui s'intitule « Le Guide des connaissances globales et des actions concrètes ». Ce guide remet en question tout un tas de trucs, en passant par l'éducation, le travail, la politique, la santé, la consommation, le système économique et bancaire, les médias, les énergies alternatives, les institutions militaires et la protection d'Internet. Le document est donc disponible sur Internet et vous sera distribué à la fin. Cette conférence est là pour aller plus loin. Dans les réflexions des réponses à trouver, l'objectif est de démontrer que la volonté individuelle est le facteur de changement vital pour et vers un nouveau paradigme. Par l'intermédiaire du mouvement Z-Guest, nous préconisons et valorisons cette action individuelle. En fait, tant qu'on se retiendra le système actuel, social et économique, dépassé et inusible, c'est un obstacle au développement d'une nouvelle cohésion sociale, d'une nouvelle conscience individuelle et collective pour que vous participez, et d'un nouveau modèle social juste et équitable. Cependant, l'unité n'est possible que sous le signe de l'humanité vraie et non subordonnée à une obligation. La conférence que l'on va vous présenter, c'est de nombre en quatre parties. Les institutions politiques et économiques, la consommation de masse, le NBR, modèle économique basé sur les ressources, et les solutions alternatives. Jean-Paul abordera succinctement les deux premiers points pour qu'on se concentre plus sur les solutions. Donc les deux premiers points, c'est les institutions. L'institution politique et économique, une des plus roses, se base sur la démocratie, est-ce qu'il paraît ? C'est une farce, le mot démocratie, veut dire démos, peuple, tout souvent, kratos, que je vais vous leur apprendre, souveraineté. Donc en fait, dans la cité athènes du 5ème siècle à Angicier, la démocratie était en place, et c'était le gouvernement de tous. On y reviendra un peu plus tard, mais il faut savoir que, normalement, c'est le pouvoir au peuple. Et c'est ce qu'on nous enseigne quand même. Or c'est faux. Monsieur Tenchois, l'enseignant en économie et en droit, rajoute en disant que nous sommes dans une aristocratie élective. Nous élisons des riches, nous élisons ceux qui ont de l'influence, du charisme, leurs gens, qui font valoir leur image, leur pouvoir. Donc l'élection n'a rien à voir avec la démocratie. Dans les fondements de la démocratie, il est inscrit que ce n'est pas à un homme ou à un groupe d'hommes d'être élus pour gouverner le peuple. Il n'a jamais été question de donner le pouvoir au peuple, et ce, depuis le début. Pourquoi ? Cette citation de l'ABCIS, qui participe activement à l'allégoration des droits de l'homme et des citoyens en 1789, et je ne cite qu'un fait historique dans cette citation. Je vais vous la lire. Elle est à l'écran. Les citoyens qui se nomment eux-mêmes des représentants renoncent et doivent renoncer à faire la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. Si dictées des volontés, la France ne serait pas cet état représentatif, ce serait une démocratie. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne serait l'être. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Robespierre, qui le détestait, l'ABCIS nommait la taupe de la Révolution. Et en fait, cette ABCIS promet le gouvernement représentatif contre le gouvernement démocratique. Et je ne fais qu'exiter un fait historique, je le répète. Donc le terme des élections libres est insultant pour notre intelligence. Dès lors qu'on connaît les vastes disparités financières entre les différents partis politiques, candidats et présidentiels, on ne peut qu'être étonné par les élections libres. Donc il faut arrêter d'accorder à la politique l'importance qu'elle n'a pas. La démocratie directe n'est pas. La démocratie doit être directe. Les moyens de démocratie directs existent. L'outil internet permet d'avoir un accès régulier assez lourd. On peut voter, donner son avis, participer à un référendum. On n'a même plus besoin de se déplacer. Imaginez avant, il fallait être dans le colisée. Et entre une machine de vote qui a été utilisée 8 millions de fois pour les dernières élections. C'est énorme quand même. Et internet, où est la différence ? Les moyens de sécuriser une machine pour voter et internet, c'est les mêmes, c'est les mêmes problématiques. Mais alors comment faire ? Comment faire pour arriver à une démocratie directe ? Il faut par exemple soutenir les formes émergentes de démocratie directe. Ou il faut aussi soutenir les associations ou les mouvements qui représentent le mieux nos convictions personnelles. En fait, il faut se défaire de l'idée que la classe politique peut changer quoi que ce soit, même si elle fait des propositions. Ce ne sont pas les politiques qui vont résoudre le problème de l'inégalité, ou de pollution, ou de fin d'un monde. Ils n'y gagneront pas d'argent. Oh, pardon. Ils n'intéresseraient pas les lobbies. On peut observer un autre phénomène, qui est la corruption légalisée. A l'heure actuelle, un lobby sur un simple coup de fuite l'appelle, et on l'a vu à la Commission européenne, au Parlement européen, il y a eu des scandales dans ce sens. Ils appellent sur un point de détail d'une loi, voire sur la loi entière, et immédiatement ils obtiennent que les lois ne passent pas, ou soient mis au tiroir. Ça c'est de la corruption. Même s'ils ne touchent pas l'argent, ils obtiennent du fameux. Les fameux. Donc en fait, on peut dire que le pouvoir vient de l'argent. L'argent corrompt. Donc le pouvoir est corrompu. C'est aussi simple de faire. J'en retenais. Donc, parlons d'économie. Oui, oui, c'est vrai. Nous vivions dans un système où l'économie est politique, et où la politique est économique. À partir de là, utiliser de l'argent, et on retrouve ce discours chez Pierre Rabhi dans le Colibri. À partir du moment où on utilise l'argent, on fait un acte politique. L'argent est donc un moyen de voter pour telle ou telle politique. Tout comme nous votons tous les jours en consommant et en choisissant, par exemple, notre mode de transport. Il faut savoir que l'ensemble des groupes bancaires pratiquent l'économie spéculative. La spéculation est l'action qui consiste à prévoir l'évolution des marchés, d'acheter avec l'intention de revendre un coût plus élevé, aussi bien dans l'immobilier, que dans les matières premières, et évidemment, avec l'argent. Il faut aussi savoir qu'il y a seulement 10% de monnaie fiduciaire présente à l'accueil dans le monde. La monnaie fiduciaire, c'est la monnaie palpable. Et le reste, c'est les chiffres sur un écran. C'est-à-dire que 90% de l'argent existant dans le monde n'est que virtuel. Et comment ça se passe ? Où est issu cet argent ? En fait, pour créer la monnaie, l'Etat emprunte aux banques privées, créant ainsi de la dette, que nous, vous, moi, le monde doit rembourser. Plus les intérêts qui n'ont pas été créés par les banques privées. Ça, il faut bien le voir. Ils ont créé l'emprunt, mais ils n'ont pas créé l'argent des intérêts qu'il faut leur rembourser à eux. Du coup, l'Etat est obligé de refaire un nouvel emprunt, pour continuer à rembourser les intérêts, et nous on continue à payer. Quoi qu'il fasse, la dette ne peut pas disparaître. Quelles que soient les magnifiques propositions que vont nous faire les normaux. Ainsi, un effort de rematérialisation de l'argent permettrait, tout au moins, aux banques de ne plus spéculer. Il est possible de s'assurer aussi que son argent sorte du circuit normal en retirant tout ou une partie d'un compte. Mais comment faire concrètement, ou plus concrètement en tout cas ? Il faut éviter les emprunts et les crédits, comme la peste. Surtout, pas empruntés. Il est possible aussi de demander son salaire en liquide, tant qu'il est inférieur à 1500€. Ouvrir aussi un compte à la nef aux crédits coopératifs, dans des banques plus éthiques, qui n'utilisent que 3% de l'argent pour spéculer, au lieu de 95% pour les autres banques. Moins éthiques, voire 100%. Nous devons changer nos habitudes pour mettre le système face à ces contradictions, car ce système économique est en contradiction avec son objectif premier. Justement, le mot économie, lui aussi, comme la démocratie, a été inversé. L'économie, c'est une fille, la préservation et la répartition des moyens afin d'assurer la prospérité de chaque individu dans la société. C'est ça que ça veut dire, l'économie. L'approche du mouvement Zeguist, ici, c'est la lutte par le changement du système économique, vers une plus juste répartition et préservation des ressources naturelles. Sujet dont se préoccupe le MDR, dont j'aborderai plus tard. Alors, justement, parlons de consommation. Nous sommes donc des consommateurs. Non, mais ce n'est pas beau. Le consommateur est quelqu'un qui, par l'action d'achat, va utiliser des liens et des services. Ce mot est utilisé de plus en plus, et ce n'est pas pour les plaire aux entreprises d'une société. En effet, les études scientifiques ont prouvé que le simple fait de nommer un groupe consommateur ainsi que les gens qui s'identifient à ce groupe a consommé. C'est magnifique. Ça marche tout seul. Bon, on ne va pas s'attarder sur la parole de certains politiques qui confondent citoyens et consommateurs. C'est passé, c'est fini, maintenant on y est. Donc, la production des biens que nous semblons à outran, c'est une absurdité. Cette consommation des pays développés montre deux points. L'effet de mode et l'impulsion de l'achat. Rien que là-dessus, on peut faire une conférence dix fois pire que la même. Histoire de retourner les cerveaux. Non, j'arrête. Et l'obsolescence programmée, et ça aussi, c'est toute une conférence qu'il faudrait faire, parce que c'est en place depuis les années 20. Il est quand même possible de consommer peu les biens, notamment les producteurs locaux et artisanaux. Les produits qu'ils fabriquent échappent souvent, échappent à la logique d'obsolescence programmée. En fait, la consommation est LE fondement du système éclat. Et pas d'autre chose. Ça en devient même une crime quand on connaît les conséquences que ça a sur la vie humaine. Trois phases de domicaux bafouées, escravagisme infantile, catastrophe écologique, bref, une destruction de l'environnement à très grande échelle. Tout ça pour la consommation. Au fait, vous saviez qu'il existait deux continents de plastique dans l'Océan Pacifique depuis quelques années ? Et oui, les courants marins entraînent inexorablement tous les petits déchets plastiques qui se retrouvent en mer, en rivière, en fleurs, vers ces deux points de la carte. Quatre fois la France. Que du plastique. Les oiseaux meurent d'aliments plastiques. Ils ont le ventre plein et ils meurent de faim parce que c'est que du plastique. Mais comment faire ? Cela passe par se renseigner à ce qui existe autour de chez soi, sur les réseaux alternatifs notamment. Il faut privilégier aussi l'échange équitable et durable. Il faut aussi consommer raisonnablement et intelligemment en fonction des besoins. Donc, notre consommation de tous les jours passe aussi par l'alimentation. Oui, vous lisez bien. L'agriculture mondiale peut nourrir 12 milliards d'habitants. C'est Jean Ziegler qui dit ça. C'est un ancien rapporteur spécial. Ce n'est pas envoyé spécial, mais non. Pour le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Bien, il affirme qu'actuellement, la planète pourrait nourrir 12 milliards d'êtres humains. Produire pour 12 milliards humains, ça ne suffit pas. Il faut la cheminer. Il faut la distribuer. Il faut l'amener à ces 12 milliards d'habitants. Et puis, il faut aussi que les 12 milliards d'êtres humains puissent la procurer eux-mêmes. Donc, on n'est pas dans un problème de production. En fait, là, on va plus loin dans les institutions qu'engendre l'agriculture moderne, avec les produits métrochimiques, les terres arabes qui disparaissent de plus en plus, voire même des mers intérieures qui fendent au soleil. Je pense qu'on trouve à la Russie qui a fait disparaître la mère d'Aral justement. Pour du coton. Aujourd'hui, un seul mot d'ordre. Consommer pour oublier, surtout pour ne pas s'ennuyer. Vous avez prévenu. Notre temps libre est ainsi occupé à la consommation. Les vêtements, nourriture, voiture, maison, sport, séjour, télévision, consommation. Laissez-moi vous présenter le modèle économique dont le mouvement ZGS fait la promotion, et où le temps libre n'est plus considéré comme un manque à combler, mais vraiment comme une victime de redécouverte et de rencontre. Donc, le modèle économique basé sur les ressources. C'est un modèle dans lequel les ressources de la planète sont déclarées comme héritage commun à tous les êtres. La problématique n'est plus gagnant de l'argent pour manger et avoir un toit, mais tout au contraire, distribuant les ressources à l'ensemble du monde pour que chacun puisse avoir à manger et un toit. Les biens seraient produits de manière durable et dans le respect de l'environnement. La société n'est plus basée sur la concurrence, la productivité ou l'égoïsme, mais sur l'entraide, le partage, la fraternité, le développement durable, entre tous les êtres humains. Et je dirais même plus entre tous les êtres vivants. L'abondance créée par une économie basée sur les ressources rendrait l'argent, pour le coup, obsolète. Une production et une exploitation plus intelligente des ressources conduira à minimiser l'impact de notre empreinte écologique. L'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible. En effet, une production et une exploitation plus intelligente des ressources conduira à minimiser notre empreinte écologique, et justement à ne pas se retrouver à manger d'or, ce serait fort désagréable. Cette approche engage donc une rationalisation de la production et une maximisation d'utilisation des biens matériels produits, évitant ainsi toute pénure. Concrètement, cette abondance sera créée par l'automatisation et la robotisation plus que sur le travail humain, libérant ainsi l'humanité des travaux répétitifs et contraignants, nous permettant de nous consacrer à la satisfaction de nos besoins réels, c'est-à-dire épanouissement personnel, intellectuel, culturel. On a donc une nouvelle conception sociétale générant un système stimulant qui n'aura plus pour objectif les besoins superficiels et égocentriques de richesse, de propriété, de pouvoir, mais qui encouragerait l'accomplissement de soi et la créativité matérielle et spirituelle. Le MEBR est bien sûr une solution qui n'aboutira pas avant longtemps, c'est donc une direction à suivre. Pour commencer à aller dans cette direction, je vais vous présenter les solutions qui existent déjà, mais qui nécessitent seulement d'être mises en avant et en application par l'ensemble des populations. Il y a trois niveaux d'investissement, niveau individuel, niveau local et niveau global. En fait, il faut s'informer en permanence, 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 tout le temps, sur les dérives de ce système. Construire un esprit critique ? Non. Une vraie mise en question sur l'information qu'on reçoit. Je ne sais pas si c'est bon. Parce que les médias dominants, ils ne sont pas là pour remettre en question ce qu'il existe, ils sont là pour conserver les choses en même temps. Il existe pas mal de médias alternatifs. J'en ai cité, listé quelques-uns. Éveil 2012, Agoravox, E89, Bella Ciao, Mediapart, Lucky Strike. Donc, ce sont des médias internet, bien sûr. C'est une formation internationale sur internet. En papier, il existe deux revues très intéressantes qui présentent un autre point de vue scientifique. Un point de vue scientifique. C'est Nexus et aussi Science et Vie qui ont très bonheur. C'est à chacun de trouver ce qui correspond. d'aller regarder deux, trois ans, d'avoir un regard sur le monde, d'avoir un regard sur ce qui nous entoure vraiment. Ouais. Parce que là, j'avais... Quand on a élaboré ce plan, on s'est dit, mais... Est-ce que vous pensez que la censure médiatique n'existe pas ? C'est une vraie question ? Pardon. C'est évident. C'est incroyable. Les jeunes, c'est sûr. Quelle question. Ouais. Vous voyez les trois exemples derrière moi ? Fukushima. Ça s'est arrêté. On n'en parle plus. Et ça continue. Il y a même le réacteur numéro 4 qui est entré en fusion. Je ne suis pas allé pour voir. Si tu veux, médiatiquement, par rapport aux médias traditionnels, oui, il y a une grosse... Ah, une omerta ! C'est carrément une omerta. C'est indignable. Tu arrives à avoir, par le biais d'Internet et des réseaux sociaux, tu arrives à avoir des réelles informations. Alors, justement, ce que vous voyez là-haut, c'est les courants marins qui emportent des radiations à travers le centre pacifique. Alors, non seulement nous avons deux continents de plastique, mais en plus, cette mer est en train de se faire totalement irradiée, ça veut dire que ce plastique va remagasiner les radiations. Pauvre plastique ? Pauvre plastique ? Non, je pense surtout... Oui. Ah mince ! On va avoir du plastique qui irradie quand on voudra le recycler. Oh, ça veut donner des poissons plutôt ! Non mais c'est pour dire qu'il n'y aura aucun effort de fait pour débarrasser la mer de cette pollution constante. parce que les poissons, ils vont les bouffer, ils se déplacent, les thons, les sardines, tout le monde passe par là. Deuxième chose, là, ce que vous voyez ici, c'est l'Islande. Il y a eu une révolution en Islande. Ils ont fait démissionner le gouvernement, ils ont dit non au remboursement de la lettre, ils ont pris le pouvoir, et maintenant il y a une assemblée constituante qui est en train de se faire pour réécrire la constitution, mais c'est le peuple qui va la réécrire. Ça, c'est l'Islande. Et ça, c'est en ce moment même. Alors, aujourd'hui, je suis sûr que ce week-end, ça va fuser. C'est le Québec. Manifestation étudiant. Bon, je ne connais pas les tenants et les aboutitions de ces trois problématiques. Mais ça, au média traditionnel. C'est l'augmentation des frais universitaires. Exact, oui. Les inscriptions qui deviennent exorbitantes. Voilà, donc, en fait, le fait d'avoir cet autre regard sur ce monde me permet d'en discuter avec les autres pour les inciter à s'informer eux-mêmes. C'est juste ça. Je m'afforbe. Ah, j'ai appris ça. Tiens, tu savais que... Ah non. Ah bah alors je vais vérifier. Ah bah tiens, c'est quelle raison ? Ah bah je vais en parler à Paul. Et Paul veut en parler à Jacques. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut créer. C'est ça qui est en train de se créer. Il faut accentuer cet effort-là. C'est en route. C'est en route. Le français est encore assez... On sera les derniers. En chouillard. Mais ça y est, c'est parti quoi. Et ça c'est trois exemples. C'est joué. Oh non, parce que j'aurais pu faire... À Francfort, il y a des mouvements sociaux européens qui sont en train d'essayer de forcer les frontières allemandes. Parce que les Allemands, ils ont tellement la pétoche qu'ils ont fermé les frontières ce week-end. Et les banques sont protégées. Il y a entre 30 000 et 120 000 Européens qui se sont constitués et qui sont en train de... Alors on est là. En Grèce. Pareil. Il y a des fascistes qui sont en train de faire disparaître des frontes gauches. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Tu vois, c'est que des... C'est trois exemples... Au Japon. Par exemple, par rapport au Fichy Maru. Au Japon. Et je l'ai vu hier soir ou ce matin, je ne sais plus. Enfin, j'ai cherché un petit peu. Au Japon, ils sont en train de faire passer une loi. Croyez-vous. Ils sont... Ils font passer une loi pour être autorisés internationalement à surveiller le net, afin qu'aucune information négative ne soit diffusée sur les conséquences et les répercussions de Fukushima. C'est carrément hallucinant. C'est-à-dire que si moi, je décide de parler de Fukushima et je vais dire, bah tiens, en ce moment, on a ça, 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 ça... Toute ma publication, voire mon profil, voire mon site, il va être détruit. On est dans un pays démocratique. Mais continuons. Donc c'est clair que s'informer, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau individuel, c'est vraiment se pencher sur soi-même. Donc il faut s'ouvrir au monde, s'ouvrir intérieurement et avoir confiance dans l'humanité. Il faut développer donc son côté spirituel. Et par là, j'entends avoir une ouverture sur le monde, justement. Plus grande que celle que vous donne le petit écran télévisé. Je pense à un personnage qui a marqué ce milieu de siècle, c'est Gandhi. Donc chacun devrait rester à l'écoute de sa petite voix intérieure et agir en conséquence. En aucun cas, il ne faut imiter les autres comme des moutons. En effet, il faut s'écouter soi-même. C'est primordial, je veux dire. Toutes les réponses sont en nous. Finalement, quand on se pose cinq minutes pour réfléchir, on se rend bien compte que la connaissance est là. Et qu'elle nous permet d'avancer dans la direction que nous choisissons. D'un point de vue plus matériel, je dirais, toujours dans l'application qu'on peut avoir individuellement, c'est se développer par une activité de construction d'un jardin, intérieur ou extérieur. Ça permet de recréer un lien avec la notion. C'est très important. À titre d'exemple, à titre personnel, j'ai construit une tour végétale. Donc cette année, je me suis lancé. Je me suis dit, on va construire une tour végétale. Donc ça m'a pris une heure pour construire ça. J'ai acheté des graines à Cocopéli, je les ai plantées. Finalement, j'ai fait de belles tours dans ma petite chambre étudiante. Ça donne de la vie, ça donne une toute autre dimension énergétique, notamment, à ma chambre étudiante. Ça permet de montrer aussi aux gens qu'il est possible de faire des plantes aussi comme ça, en appartement. C'est faisable en appartement. Et c'est super, je le trouve. Et en discutant avec les autres, j'espère aussi qu'ils puissent faire des actions comme ça. Mais ça fait longtemps qu'il y en a qui ça pousse à l'intérieur. Il faut le montrer. C'est pas les plantes. Il faut le montrer. Ceux qui le font, il faut qu'ils inviquent les gens qui ne le font pas pour leur montrer que c'est simple. Je parlais pas des mêmes plantes. Oh ! D'autres constructions peuvent être réalisées. Il y a ici l'exemple d'un four solaire ou d'une éolienne. Ça se fait vite fait. Et là, vraiment, quand on construit ce genre de truc, on noue son imagination à toutes les possibilités. Comment on va faire ? Là, on a deux exemples de four solaires. Et voilà, en cherchant sur internet, on a vraiment une multitude à toutes les échelles. Pareil pour l'éolienne. Il y a d'autres modèles. Voilà. D'autres modèles. Voilà pour ça. En ce qui concerne plus particulièrement les graines, j'avais envie de faire un point là-dessus pour revenir à la réalisation d'un jardin. Sans faire trop la promotion de Cocopédie, qui est une association qui tend à conserver la biodiversité du monde dans lequel on vit, car à côté, bien sûr, il y a la société qui tend à uniformiser les graines et uniformiser les cultures par un seul type de graines, un seul type. Alors que non, le monde n'est pas fait ça. Le monde est divers, grand et varié. Et cette association vient là pour conserver cette biodiversité. C'est surtout que les chercheurs generactifs font des hybrides. C'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer les graines. Ils ont fabriqué des graines, des semences qui ne produisent pas de graines. C'est-à-dire que l'agriculteur, il a même, par loi, interdiction de récupérer les graines de sa récolte pour replanter. S'il a des graines, il doit les détruire. L'agriculteur, il doit devenir fou. Je vais comprendre maintenant pourquoi ils ont fait tant de manifestations sans arrêt. On leur fait faire des trucs de fou. Et à côté de ça, ils mettent de côté. Vous savez, en Norvège, ils ont construit un truc de banquise pour stocker la diversité des graines existantes au monde. C'est un conservatoire. Voilà. Et en fait, nous, dans le monde, on en utilise 1%. On utilise 1% des variétés de légumes et de fruits à la consommation mondiale, alors qu'on en a 99 qui seraient excellents, enfin qui donneraient une richesse de nourriture végétale. Et on aurait moins besoin de se nourrir en protéines animales. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une agriculteur biologique et tous les grands restaurants qui nourrissent les... Alors, je ne sais pas. 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 Justement, en ce qui concerne l'agriculture biologique, je vais vous présenter les AMAP. C'est au niveau local. Il existe les AMAP. Donc, c'est des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, c'est tout simple. Le producteur donne directement au consommateur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de grande surface entre. Il n'y a rien entre. Ça se fait directement. Il y a une autre association dans la région PACA. Ça s'appelle Alliance. L'association Alliance fait la promotion des AMAP et essaie d'aider l'agriculteur en regroupant toutes les AMAP et en leur apportant du soutien derrière. À Orange, il existe une seule AMAP. J'ai vu sur le site d'Alliance Provence. C'est l'AMAP du Chouravi. Peut-être que vous connaissez. Oui. Je ne sais pas. Voilà. Si vous avez plus d'informations, vous pourrez en rediscuter aussi après de ces AMAP. Il existe un autre mode d'approvisionnement en légumes bio et dans l'alimentation générale. C'est la ruche qui dit oui. Donc, le principe est inversé vis-à-vis des AMAP. C'est-à-dire que là, c'est un regroupement de consommateurs qui va aller acheter en gros à l'agriculteur. À un, deux, trois agriculteurs, trois producteurs. Et après, ils vont s'occuper de la distribution, de la vente, etc. Ça permet vraiment de se créer un réseau, de discuter. Près d'Orange, il existe deux ruches à quelques kilomètres d'ici. Une à Sarian et l'autre à Camaray-sur-Aigle. Peut-être que vous connaissez aussi. Je ne le connais pas, mais par contre, c'est très près d'ici. Voilà. C'est très près d'ici. Donc, il en existe deux ruches. On a bien fait notre boulot ? Ah ouais, ouais. Non. Elle se trouve sur son site de la ruche qui dit oui. C'est ça. Participe à une ruche. Jacques, Sarian. C'est parti. Et vous verrez bien comment ça se fait. Oui. Étant donné que c'est une démarche de consommateurs. Ce n'est pas une démarche d'agriculteurs, producteurs. Donc, en fait, là, c'est nous qu'on peut constituer de la liste. On dit voilà, on va créer une ruche. Ruche orange de l'hôtel, machin, chose. Et on va aller voir les producteurs en leur disant voilà, on est déjà une campagne. On va solliciter d'autres personnes. Et c'est facile à créer. Il n'y a pas besoin d'attendre que le maire ou l'encenteau ou les gens qui nous donnent l'autorisation de le faire. C'est de la consommation. Ils ne peuvent pas intervenir. Ben oui. Dès qu'on utilise leurs armes, ils sont contents. Mais avec une vue à long terme de consommer moins des produits industrielles. C'est l'objectif. Il reste une dernière possibilité, c'est d'aller directement chez le producteur. Ah oui, ce que tu as fait. Avant de passer au sel et après se créer un réseau. On peut aller directement chez le producteur. C'est ce que j'ai fait cette année. Certains producteurs vendent directement. Tac, on arrive, on se sert. On en a vu au bord de la route, enfin ici. Sur la route, il y a des producteurs qui font leur cabanon. En fait, quand j'étais jeune, je me disais, le gars, il essaie de se faire son truc tout seul. Mais aujourd'hui, je me dis, mais non. Il faut que je m'arrête, il faut que je l'aille chez lui. Donc en fait, c'est à ceux qui sont disponibles en temps, ceux qui ont du temps disponible, d'aller visiter les producteurs sur place, de savoir où ils vendent et de se transformer. Voilà. Donc on est toujours dans l'échelle locale et de l'implication personnelle. Je peux passer ? Oui. Passons à se créer un réseau maintenant. C'est super important. C'est un point sur lequel on va insister, comme sur les autres points. Donc l'aisselle. On va commencer par l'aisselle. Donc c'est un système d'échange local. Un système d'échange libre. Donc c'est une économie solidaire et locale. Les échanges se font sans avoir recours à la monnaie, mais avec un moyen intermédiaire. Par exemple, à Toulon, je sais que c'est du grain de sel. Les gens vont s'échanger une grain de sel. Donc c'est une unité qui est sans valeur particulière, mais on va échanger un service contre un bien matériel ou autre chose. Voilà, c'est un échange de services. Je voudrais juste en montrer une chose. Quand on a trouvé ce logo, là vous ne voyez rien. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans les mains. Imaginez juste qu'il y a des images qui représentent un service. Là on a un biberon, une perceuse, une clé mécanique, une petite maison et une main vide. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose... On n'est pas obligé d'avoir un produit pour se proposer dans l'aisselle. On n'est pas obligé d'avoir un objet fini pour aller dans l'aisselle. Sa compétence, son savoir-faire, ses connaissances, la transmission de la connaissance, la transmission des compétences, c'est ce qui fait évoluer les conférences. Quelqu'un qui est instruit, cultivé, et qui connaît la pratique, qui lui a pu la tester, il grandit en conscience. Donc c'est très important les compétences. Et il y a énormément de compétences qui se perdent parce que l'Etat met une charme sur tout. Il faut des spécialistes formés avec un diplôme, sinon cette compétence n'est pas reconnue. Donc ça, il faut arrêter d'y croire aussi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Même pour aller plus loin, à l'intérieur du réseau qu'on peut créer, on n'est pas obligé de s'échanger des grains de sel, pour rester sur cet exemple. Mais tout simplement, ça peut s'apparenter au troc. Je discute avec une vieille dame qui parlait de jardin d'échanges universel. Le jeu. Donc c'était la même chose, sauf qu'on s'échangait vraiment des services. On savait que telle personne nous avait donné quelque chose et donc on allait lui rendre. Et voilà, ça tournait comme ça. C'était vraiment du don à don. Sans un moyen intermédiaire. La fraternité. La fraternité. Justement, pour revenir, on va apporter un exemple des villes en transition. C'est une femme qui m'a contacté pour me donner l'exemple. Justement, de Seyans. Donc c'est une petite ville de 3000 habitants dans le Var. Et donc le principe des villes en transition, c'est qu'ils recherchent un mode le moins dépendant possible du pétrole. Donc qui est l'une de l'énergie qui a mis des milliers d'années pour se constituer. Et aujourd'hui qu'on dépense sans compter. Donc dans ce petit village assayant, c'est à l'initiatique de quelle personne ? Et donc de cette dame aussi qui m'a contacté. Qu'ils ont mis en place des actions. Pour rentrer dans une indépendance vis-à-vis du pétrole. Donc ils ont tout d'abord créé des rencontres mensuelles avec les anciens du village. Histoire de discuter. Ils ont créé des ateliers domestiques. Création de fours solaires. Que l'on a abordé tout à l'heure. Cueillettes sauvages. De fruits. Ils ont aussi créé une banque de graines. Et des commandes groupées de légumes bio. Plus récemment, ils ont fait aussi une autre activité. C'est la création d'un jardin familial de 7000m2. Sur des terrains communaux. Donc c'est énorme. Et ça permet de nourrir 36 familles. Ce qui est encore plus énorme. Les familles vont entretenir le jardin. Avec les enfants, etc. On y va le dimanche. Et on a nos légumes pour toute la semaine. Donc ça c'est une très bonne application des outils qu'on a annoncé plus haut. Et qu'on va continuer à annoncer de toute manière. Il existe un autre système d'échange. Voilà. On va basculer sur les monnaies locales. Donc développer une monnaie locale, c'est une bonne alternative au système monétaire. Donc là vous avez quelques exemples de logos juste pour le sud-est de la France. On n'a pas pris tout seul la France. Et voilà. Il existe la monnaie locale de Bussiol, de la Mesure, du Sol Alpin. Et d'autres encore en France. Donc ces monnaies sont dites fondantes. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être stockées. Elles perdent de leur valeur au fur et à mesure que le temps passe. Si on les garde dans un coffre chez nous, qui est enfermé. Ou dans une banque. Donc, pas de banque. Pas de spéculation non plus. Ce sont des monnaies locales. À Orange, et partout dans le Vaucluse, il existe la roue. Donc là vous pouvez voir les billets de la roue. Donc ça va de 1 à 50 billets. Voilà. C'est une monnaie locale qui est développée par CED. C'est une association pour les systèmes d'échange pour vitaliser l'économie. Donc là, il y a la moitié des magasins Biocop qui acceptent cette monnaie. Juste à titre indéducatif. Ça fait 2 ans qu'il me semble qu'elle existe. Et donc voilà, c'est encore plein de développement partout dans le Vaucluse. On a abordé le niveau local et le niveau individuel. On va parler des implications globales. Donc c'est l'approche qu'adopte le mouvement Zed Guest. C'est dans cette instance-là. Donc une réflexion des systèmes au niveau global. Donc notamment de l'énergie, du système politique et du système économique. Et le constat, il est simple. Nous sommes dépendants du nucléaire et du pétrole. À 100%. Et on extrait le pétrole qui a mis des milliers d'années à se constituer dans les couches terrestres. Et on utilise le nucléaire qui mettra des milliers d'années à se dissoudre dans la nature. On est dans une aberration. C'est pour ça qu'il faut accentuer notre approche. Il faut accentuer sur les énergies propres et renouvelables. La lutte écologique est un point de convergence de l'ensemble des luttes actuelles. Car c'est par elle que naîtront les progrès scientifiques et technologiques de demain. La survie de l'humanité dépend de la biodiversité qui tend à être conservée. Et de notre propre capacité à cet instant précis à mettre en place une existence responsable. des modèles existent déjà ou sont en réflexion concernant les énergies alternatives. Donc on peut voir à Tour Solaire en Espagne, à Séville. Donc tu utilises l'énergie solaire. Pas les panneaux photovoltaïques, juste l'énergie solaire. Donc par une réflexion à la concentration de l'énergie en un seul point. Qui permet de chauffer et après de faire tourner les turbines. Il existe aussi des champs d'éoliennes sur la mer. Donc là ça n'embête personne à part les bateaux, à part les marchands. En réflexion, des éoliennes sous la mer. Donc ils utilisent les courants. Il existe aussi la géothermie. La géothermie c'est qu'on va puiser l'énergie qui nous vient du sol. Donc il faut savoir qu'en Ile-de-France, il y a 150 000 logements qui sont chauffés grâce à l'énergie géothermique. Donc c'est déjà en place. Il suffit de le développer. Il suffit qu'il y ait une réelle volonté politique et économique derrière pour développer tout ça. Pour prendre la même tour solaire en France, dans le sud. C'est tout à fait possible. Ou que les éoliennes se développent ou autre. Qu'on fasse tourner notre imagination dans ce sens là. D'accord. Pour ce qui est particulièrement de la politique. Je parlais de volonté politique. Créer enfin une vraie démocratie. En se basant sur la réflexion du plan C d'Etienne Chouard. Donc Etienne Chouard propose de prendre personnellement les problèmes à la racine. On peut prendre un problème politique. De réfléchir nous-mêmes à l'institution d'une vraie démocratie. Et la racine d'une vraie démocratie, c'est pas l'élection. Non. Surtout pas. La seule racine de la démocratie, c'est le tirage au sort. L'assemblée constituante. La constitution en référendum. Et encore le principe de révocabilité. Ce sont des principes à mettre en place pour avoir une vraie démocratie. Pour dire que le peuple, comme l'a dit Jean-Paul, retrouve le pouvoir quoi. Démocratie, le pouvoir au peuple. Il faut retrouver ça. C'est l'objectif principal. Le principe du tirage au sort, je suis en train de l'étudier. Et ce que j'en ai vu, c'est extraordinaire. Parce que premièrement, on va tirer au sort non pas ceux qui veulent être au pouvoir. Ouais, ouais, moi je sais, je serai au pouvoir. Je serai le meilleur, vous allez voir. Oui, je vous remercie. Non, pas vous. Surtout pas eux. Eux, on les exclut immédiatement. Quelqu'un qui a de la famille dans le pétrole, dans l'agroalimentaire, exclut. On prend que des gens simples, des gens du peuple, des gens qui pensent en bien, des gens qui sont remplis de bon sens. Et on les tire au sort sans même leur consentement. Cette personne qui les tire au sort, en fait, elle se retrouve pas avec le pouvoir décisionnel. Elle se retrouve juste avec un mandat d'exécuter et de suivre le bon déroulement d'un projet. Qui a été voté par le peuple. Mais parlons d'un modèle économique qui serait viable pour l'être humain. Qui permettrait le développement de l'être humain vraiment. Et oui, ça existe. Le revenu de base. Donc le revenu de base. C'est un modèle économique. C'est un revenu qui serait versé à tous sans condition. C'est-à-dire le revenu de base, mais aussi le revenu inconditionnel. Il serait versé à tous. Et ça permettrait justement l'augmentation des salaires et des travaux les plus pléniques, par exemple. Mais aussi la suppression des tâches. Une tâche qui serait vraiment ingrate pour l'être humain. Au profit d'une automatisation. Donc on parle d'une automatisation. Le revenu de base. Chacun le percevrait. Tout être humain le percevrait. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de la vie. Le vivant va être reconnu comme tel. Donc va lui verser un salaire. Un revenu. Qui va lui permettre d'acheter à manger. Et d'avoir un toit. Et après libre à lui d'aller à l'usine. Et travailler toute la journée comme ça pour gagner plus. Mais il ne sera pas obligé. Parce qu'il aura de quoi se nourrir. De quoi vivre. De quoi se développer intellectuellement et culturellement. Donc le revenu de base a aussi la capacité de dénuer l'argent de son pouvoir corrupteur. Ainsi les hommes ne seront plus aliénés à l'argent ou au travail. Ils seront libres de faire selon leurs choix. Ce revenu de base permettrait une meilleure transition vers peut-être un monde sans argent. Mais ne parlons pas tout de suite d'un monde sans argent. Je vous conseille le film. Qui explique vraiment tout étonnant les aboutissants de ce formidable modèle économique. Ah oui. Faire internet, revenu de base. Il est en visionnage libre. Il n'y a pas besoin de payer pour le voir. Il y a des sites qui les font payer. Mais c'est gratuit. La plupart des documentaires très intéressants sont d'ailleurs gratuits. Voilà. On a vu qu'il était important de combattre la fausse démocratie. De se réapproprier cette souveraineté monétaire qu'on a perdue depuis l'Algera. Et de modifier nos modes de consommation. Pour entrer vers la transition vers un modèle économique basé sur les ressources. Donc un modèle plus viable pour l'on. Et en s'impliquant tous les niveaux. Moi ce que j'adore dans cette image c'est regardez bien, regardez bien, regardez bien. Là aussi c'est des gens qui se réunissent. C'est vers ça qu'il faut aller. Couper l'isolement. L'incommunication. Nous sommes à l'ère de la technologie de communication. Nous vivons l'ère le plus incommun. Quand qu'il soit. Et on a des professionnels de communication qui vont nous expliquer comment communiquer. C'est quand même. La première chose c'est communiquer avec soi-même. Ah oui. C'est pour ça que quand conscience et épanouissement nous inviter. Oui, bah oui. C'est... Mais on va comprendre bien que nous dans ZBS on a... La spiritualité c'est privé et entier. C'est clair qu'aujourd'hui il est capital de s'impliquer dans un ou plusieurs mouvements. Et... Pour retomber sur nos pattes. Car plus nous réunirons sur les questions actuelles. Plus on trouvera... On pourra trouver les réponses. Justement lorsqu'il choisira de les mettre en place. Lorsqu'il choisira de les choisir. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous forcément le même point de vue. On a beaucoup parlé du tirage au sort ou de ça. Mais... Ça passe par vraiment la rencontre pour l'instant. Il n'est même pas question de le mettre en place. C'est une question d'y réfléchir tous ensemble. Donc, à l'écran, on a listé quelques mouvements. On a ajouté quelques mouvements mais qui agissent dans ce sens-là. Se réunifier. Discuter ensemble. On a mis le mouvement Zed Guest. L'association Cocopéli. Le Crédit Coopératif aussi qui est une banque. On leur dit ce que ça veut dire AED. AED, c'est une association pour l'économie distributive. On a mis la LDH aussi, la Ligue des Droits de l'Homme. Donc rien qu'on y pense en deux secondes, la Ligue des Droits de l'Homme, c'est une Ligue qui s'occupe des droits des humains. Voilà, d'autres mouvements comme La Ruche qui dit oui, Vilain de Transition, Les Amis de la Terre, Les Libres Penseurs, etc. Comme vous l'avez dit au début, chacun selon sa capacité de réagir en conscience. Il faut être présent et actif et diffuser ça aussi autour de nous. Et ne pas hésiter à avoir plusieurs casquettes, à aller voir ce qui se passe dans un mouvement, dans un autre. Donner son avis par là, donner son avis ici, pour pouvoir que tout se passe. Et ne doutez pas que la transition peut... L'éveil peut devenir que d'une seule personne. D'ailleurs à ce propos... Justement. Justement. Il existe un fait historique, c'est scientifique, qui date des années 50. Entre 52 et 52. Les scientifiques ont appris à un jeune macaque, à nettoyer une patate à l'obus. Vous connaissez cette histoire ? Vous connaissez ? Oui. Vous connaissez ? Non ? Non ? Vous connaissez ? Ouais ? Non ? Non ? Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez bien parce que c'est... PAM ! C'est une puissance incroyable. Donc, le scientifique... Ils n'avaient que ça à foutre pendant les années 50. Ils étaient tellement bien payés. Bon, enfin là. Et puis c'est nous qui les pireons, enfin là. Et donc, les scientifiques... Ils se sont dit, tiens, on va apprendre à un macaque à laver une pomme de terre. Et ils distribuaient des patates douces. Mais avec le sable et le sèche, ce n'est pas très bon. Donc, ils ont appris à un jeune macaque. Une jeune macaque, par exemple. Une. Voilà. Une. En plus. En plus. À aller jusqu'à de l'eau douce, pour nettoyer la pomme de terre. Donc, elle a été nettoyée du sable et du sel. Et elle a mangé. Et elle a mangé beaucoup plus bon. Et puis, sa mère a appris à le faire aussi. La fille lui a appris à la mère. Et puis, la grand-mère a appris. Et ça s'est propagé comme ça, de mère en fille, j'ai envie de dire. Et en fait, il y avait que les vieux macaques qui refusaient de faire comme les femelles. Parce que voilà, quand on commence toute cette histoire, ça doit être génétique. Et donc, les vieux macaques bouffaient leurs patates avec du sel et du sable. Et les jeunes et les femelles... Petit à petit, que je me resitue. Entre cinquante-deux et cinquante-deux. Tous les jeunes singes, les jeunes, apprirent à laver les patates douces remplies de sable. Rappelons-nous que les singes sont répartis sur des îles. Donc, ils n'ont pas de lien les uns avec les autres. Ils n'ont pas de téléphone. Ils n'ont même pas la télépatine. Quoique. Donc, un matin, fin de cinquante-deux, on va dire qu'il y avait quatre à vingt-dix-neuf singes qu'il avait là. Ce chiffre est absolument arbitraire. Je ne sais pas combien de singes dans la communauté d'une seule île. Je le rappelle, c'est sur une seule île. Mais on va dire qu'il y en a quatre à vingt-dix-neufs. Et un beau matin, un centième singe appris à laver. Ce soir même, il se passe à quelque chose de phénoménal. Ce schéma vous l'illustre. Tous les singes de l'île appris et ils récupèrent le même geste. Spontanément. Sans même aller regarder. C'est même aller plus loin que ça. En fait, c'est comme si l'énergie de ce centième singe avait créé une pulsion d'action et une pulsion de volonté. Comme si l'intention d'un seul coup était transmissible. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement les singes de l'île qui se mirent. C'est dans les autres îles. Ils s'y mirent aussi. Sans même savoir ce qui se passait dans la première île. Et les scientifiques ont constaté ça réellement. Il s'est même allé jusqu'au continent. C'est quoi l'idée ? De l'acte d'un individu répété par plusieurs individus, une conscience collective peut émerger. Et c'est la preuve. Moi, à travers cette histoire, je me suis dit, donc je dois propager, je dois contaminer les gens autour de moi. Nous sommes des émetteurs récepteurs. Nous ne sommes que des réceptacles. Tous. Mais qui dit réceptacles dit, va se communiquer. Et d'accord. Et c'est l'énergie d'une seule personne qui a tout fait basculer. C'est clair. Merci. Merci de votre attention. Ouais. Ouais. Merci. Merci.